Deuxième épisode de notre série consacrée à ces entreprises qui sont nées pendant et malgré la crise de la Covid. Aujourd'hui, la micro-brasserie de la FENCH, Louis Scletti et Yves Kreidel. Une passion devenue aventure entrepreneuriale. En juin dernier, quatre amis donnent naissance à la brasserie de la FENCH. Si Kevin est aujourd'hui incollable sur la technique de brassage, la première cuvée reste mémorable. La première fois qu'on mettait la recette, la première fois qu'on servait de la brasserie, la première fois qu'on fermentait, la première fois qu'on saturait notre bière. Et pour être très honnête avec vous, on s'est planté à tous les niveaux. Mais du coup, voilà, ça nous a permis d'apprendre, d'améliorer notre technique. Depuis, ils ont gagné en expérience et proposent quatre bières différentes. Il ne manque pas d'imagination pour étoffer la gamme. Alors entre l'idée et la réalisation, il y a souvent pas mal de temps. Il y a beaucoup d'essais pour ne pas avoir trop gros goût de l'épice, trop gros goût du houblon, trop grosse amertume. Jusqu'à l'embouteillage, tout est fait artisanalement. Pour se distinguer parmi les autres microbrasseries, ils ont opté pour des étiquettes très artistiques. Nous, on a vraiment voulu mettre en avant des artistes de la région. Entre autres, la dernière en date est celle-ci, où c'est une artiste de Florange qui a dessiné directement notre étiquette. Également, de mettre en avant la vallée de la Fench et tous les monuments qui peuvent y être. Entre autres, on peut voir sur cette étiquette l'U4, les Hauts-Fourneaux. Les apprentis brasseurs s'étonnent du succès en quelques mois à peine. Ils fabriquent près de 250 litres par semaine et rêvent de répandre largement la Fench Touch. Leur de l'U4, les Hauts-Fourneaux. Les Hauts-Fourneaux.